La tempête numéro 4 s'est rapidement affaiblie, ont une dépression tropicale. Cependant, elle continue de provoquer de fortes pluies dans les provinces du centre. Vu ces mesures et ses politiques favorables, le Vietnam figure parmi les 12 premières destinations de la région Asie-Pacifique pour les adapes technologiques, la Poste vietnamienne a publié jusqu'à aujourd'hui quelques mille collections de timbres. Il s'agit d'œuvres d'art marquant les jalons historiques de la nation. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal francophone. Du 21 au 27 septembre, le secrétaire général et président Tolham, accompagné de son épouse, participera au Sommet de l'Avenir des Nations Unies, organisé dans le cadre de la 79e Assemblée Nationale. Selon un communiqué rendu aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères, Tolham effectuera une visite de travail aux États-Unis, puis une visite d'État à Cuba, sur invitation de Miguel Díaz-Garnel, premier secrétaire du Parti communiste et président cubain. Ce jeudi après-midi à Hanoï, le secrétaire général et président Tolham a reçu l'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Orlando Nicolas Hernandez-Guillian, soulignant que le Vietnam apprécie la solidarité et l'amitié particulière entre les deux partis, les deux pays et les deux peuples, Vietnam-Cuba. Le dirigeant Tolham a remercié la Havane d'avoir envoyé des experts et des médecins au Vietnam, afin d'aider à surmonter les graves conséquences causées par le typhon Yagi. Pour sa part, l'ambassadeur Orlando Nicolas Hernandez-Guillian a affirmé que le Parti, l'État et le peuple de Cuba appréciaient les réalisations du renouveau du Vietnam, sous la direction du Parti communiste vietnamien. Il a indiqué que les responsables et le peuple cubain se réjouissaient d'accueillir le secrétaire général et président Tolham pour une visite d'État à Cuba. La vice-présidente vietnamienne, Votie Eng Son, a participé et prononcé un discours sous forme de vidéo au quatrième Forum des Femmes Asie-Europe. La vice-présidente a salué le rôle et les contributions positives de ce forum, le considérant comme un lieu d'échange et de partage d'opportunités pour améliorer le rôle des femmes dans tous les domaines de la vie sociale. Ces derniers temps, la position du Vietnam sur la scène internationale s'est renforcée, notamment en termes d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes. Votie Eng Son a affirmé que le Vietnam s'enrageait, a continué de soutenir le développement des femmes, en le créant des opportunités de contribuer davantage aux nombres d'objectifs proposés par les Nations Unies. À 14h cet après-midi, la quatrième tempête de l'année s'est affaiblie en dépression tropicale. Cependant, la plus grande préoccupation demeure actuellement les impacts des pluies diluviennes dans les régions du centre septentrional, suite à son passage. Dans certains endroits de Guangxi, Guangbing, Hatting et Tainghua, les précipitations ont dépassé 450 mm. Selon les prévisions, le risque de glissement de terrain est imminent. dans 202 communes de ces provinces. Et la tempête numéro 4 s'est rapidement affaiblie. Cependant, elle continue de provoquer de fortes pluies dans de nombreuses provinces du centre septentrional. Les localités touchées ont élaboré des plans d'action et pris des mesures pour minimiser les dégâts. Dans les districts montagneux, tout comme dans les communes côtières de Guangxi, les gardes frontières ont déployé des centaines d'officiers de soldats prêts à secourir les habitants en cas de cruies soudaines ou de glissement de terrain. Quant à la province de Guangbing, près de 1000 foyers situés dans les zones à haut risque ont été évacués vers des endroits sûrs. Dans la province de Tainghua, suite à de fortes pluies tôt ce matin, un glissement de terrain a enseveli six maisons dans le village de Suifai, commune de Tamchung, district frontalier de Munglat. Heureusement, aucune perte humaine n'a été signalée. La prévention des inondations et des glissements de terrain est actuellement une priorité absolue des autorités locales selon la devise 4 sur place. Dans la province de Guangxi, le glissement de terrain est aussi préoccupant. Près de 300 résidents du village Rai, commune de Tunda, district de Laksun, ont été relogés d'urgence ces derniers jours. Cette mesure a été prise après que la police locale et des membres de la milice ont découvert de vastes fissures dans le sol au sommet de la colline entourant le village. Les autorités ont rapidement évacué les personnes vers les lios sûrs. Deux petits véhicules ont parcouru les ruelles étroites pour aider au transport des effets personnels. Une aide a été apportée aux ménages, en particulier à ceux qui comptaient le moins de membres. Depuis plus d'une semaine, Thuong n'a pas rentré chez lui. Les défis ne nous découragent pas. Même si nous n'avons pas pu rentrer chez nous depuis une semaine et qu'il pleut sans arrêt, nous ne laisserons pas ces difficultés nous empêcher d'aider les gens. Tout le village est inquiet. C'est la première fois qu'ils voient un incident aussi grave, ils ont donc très peur. Au cours d'une patrouille de routine, 20 et d'autres membres de l'équipe ont repéré les fissures qui s'élargissent dans le sol et les ont rapidement signalées aux autorités locales. Initialement, petites et courtes, ces fissures se sont multipliées et se sont maintenant répandues sur la colline au-dessus du village. Face à ce danger, les autorités du district de Larson et de la commune ont ordonné l'évacuation immédiate des résidents. Nous nous entraînons même pour les plus petites tâches. Lorsqu'une famille doit être relogée immédiatement, tout le village se rassemble pour lui prêter main forte. Nous nous entraînons. Nous partageons nos repas. La sécurité des gens est primordiale. Les ménages vivant à proximité de la zone à haut risque de relissement de terrain ont déjà été relogés. Des équipes de patrouille se relaient pour surveiller les routes et les zones où se trouvent encore certains résidents. À la tombée de la nuit, de fortes pluies continuent de tomber, attisant les craintes que la colline puisse ne pas résister. Immédiatement après le passage du typhoon Yagi, de nombreux chantiers de construction de routes importantes ont repris leur activité. Les unités de construction accélèrent les progrès pour rattraper les retards causés par les récentes intempéries. De nombreux projets de construction et d'appels d'offres visent toujours à être achevés six mois avant la date prévue. Ce chantier est situé dans une zone basse de Anneuil. La construction a rapidement repris une fois que les eaux de crues se sont retirées, grâce à leur préparation préalable au super typhoon. Les travaux sont sur la bonne voie. Pendant les pluies, nous avons organisé des pompes fonctionnant jour et nuit. Nous avons lancé simultanément trois équipes de construction pour terminer les tâches assignées. Nous surveillons constamment les progrès. À ce jour, nous sommes toujours sur la bonne voie pour terminer le projet d'ici fin 2025. Des pompes ont été déployées dans les zones inundées. Tous les chantiers de construction ont repris leur activité. Cette année, Anneuil vise à décaisser au moins 95 % du total des 41 000 milliards de dons alloués au projet de transport. Le projet de la route périphérique numéro 4 s'étend sur près de 113 km, dont plus de 88 km traverse le territoire de Anneuil. En supprimant les problèmes de dérangement du site et de matériaux, de nombreuses équipes de construction visent à terminer le projet six mois à l'avance. Nous donnons la priorité aux travaux de construction dans les zones surélevées, puis nous poursuivrons avec les fondations. Cette année, nous prévoyons de terminer environ 9 km de revêtement routier en asphalte. Nous travaillons également avec les entrepreneurs pour résoudre les problèmes de dégagement du site et accélérer le paiement des travaux terminés. Les transports ont déralement subi de lourdes erreurs après le typhoon Yagi. Plus de 4 000 points endommagés ont été recensés. Des efforts visant à accélérer l'avancement des projets sont actuellement mis en œuvre. Cette année, environ 422 000 milliards de dons seront alloués au secteur des transports, ce qui représente environ les deux tiers du budget total d'avancement public du pays. Notre journal continue avec les taux de changement et l'indice de la Bourse du Vietnam. La bourse du Vietnam Sous-titrage Société Radio-Canada Plus de détails dans le reportage qui suit. Diplômé de l'Université de l'Illinois aux Etats-Unis, Mark Marquez s'est rendu en Asie du Sud-Est pour rechercher des opportunités de start-up. Conscient du potentiel du marché vietnamien, il a décidé d'y démarrer une entreprise. Le Vietnam est un marché dynamique, les gens aiment la technologie et les nouveaux produits technologiques. De plus, la classe moyenne a une demande croissante de produits de soins de la peau. Pour les entrepreneurs, outre les potentiels du marché, la main-d'œuvre dynamique et créative est l'un des facteurs majeurs qui les incite à rester au Vietnam pour développer leurs idées d'entreprise. Le Vietnam dispose d'une main-d'œuvre abondante et compétente en termes de technologie. Parallèlement à cela, la structure et la taille de la population sont également très importantes pour les start-up, car il s'agit de la mesure la plus précise de la taille du marché. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi le Vietnam. Selon le rapport sur l'indice mondial de l'innovation 2024 publié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le Vietnam se classe au 12e rang en Asie pacifique en termes d'indices des start-up technologiques. Une étude récente de Bain et compagnie montre que le Vietnam est également en tête de l'Asie du Sud-Est en matière d'attractions d'investissement à long terme. 529 millions de dollars ont été investis dans les start-up technologiques en 2023. Les analystes prédisent que ce flux de capitaux augmenterait de 83% au cours de la période 2025 à 2030. L'emplacement stratégique et la croissance constante du Vietnam séduisent les start-up. Le Vietnam constitue une porte d'entrée importante vers le vaste marché de l'Asie du Sud-Est. Les politiques du Vietnam visant à promouvoir l'intelligence artificielle et l'industrie des semi-conducteurs ont été un signal positif pour attirer les talents technologiques au Vietnam. Ces politiques envoient un message au monde, le Vietnam se développera sur la base de la technologie moderne. Il s'agit d'un « aimant » qui attire les start-up technologiques étrangères. Selon le ministère de la Science et de la Technologie, le Vietnam compte actuellement plus de 3000 start-up technologiques. Les experts estiment que les start-up technologiques continueraient à affluer au Vietnam dans un avenir proche. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, la valeur totale des exportations vietnamiennes de produits agricoles forestiers et halieutiques a dépassé les 40 milliards de dollars début septembre, soit une hausse de 19 % par rapport à l'année précédente. Selon les entreprises, ce chiffre devrait bientôt atteindre 55 milliards de dollars, car les derniers mois de l'année sont souvent la période où les marchés d'exportation prospèrent. Cette usine devrait exporter 180 000 tonnes de riz en 2024, grâce à un approvisionnement proactif en matière première et à la signature de nombreuses nouvelles commandes. Elle devrait bientôt atteindre son objectif. Notre objectif est d'exporter 180 000 tonnes de riz et nous avons atteint 71 % de cet objectif, soit 130 000 tonnes. Les revenus sont prometteurs. Au cours des huit derniers mois, alors que les exportations de riz ont rapporté 3,75 milliards de dollars, celles de fruits et les rhumes ont atteint 4,63 milliards de dollars. Il s'agit d'un groupe de produits dont la valeur des exportations devrait connaître une croissance significative. Actuellement, les activités d'achat, de transformation et d'exportation des usines de ce domaine sont très dynamiques. Nos produits sont très appréciés par les clients étrangers, notamment ceux d'Allemagne, d'Italie et du Canada. Ces marchés montrent un intérêt particulier pour nos produits et nous prévoyons une augmentation des nouvelles commandes. Au premier et au deuxième trimestre, les lots de produits agricoles ont dû être stockés pendant au moins un à deux mois. Cependant, à la fin du troisième trimestre, l'expédition de ces lots n'a demandé qu'une à trois semaines. Cela montre que le marché d'exportation s'améliore au cours des derniers mois de l'année. Notre stock de pangasius a augmenté. Les produits agroalimentaires tels que les fruits transformés ont également augmenté. Nous renforçons notre capacité de stockage pour répondre à la prochaine vague de commandes. La quatrième trimestre est généralement la saison des festivals, ce qui incite les pays à augmenter leurs importations de produits agricoles vietnamiens. L'approvisionnement proactif en matière première, l'amélioration de la transformation en profondeur et l'exploitation de nouveaux marchés aideront l'industrie agricole à établir de nouveaux records d'exportation. Selon les statistiques, le pays compte environ 8 millions de personnes handicapées, dont plus de 2 millions d'enfants. Assurer l'accès à l'éducation des enfants handicapés est toujours une préoccupation du Parti et de l'État. Récemment, les élèves handicapés ont commencé la nouvelle année scolaire avec beaucoup de plaisir. Pouvoir aller à l'école et accéder aux connaissances les aidera à avoir plus de confiance pour s'intégrer dans la communauté. Nous voici dans une classe spécialisée du collège Sadan à Anoué. Tous les élèves sont malentendants. L'enseignante et les élèves communiquent grâce à la langue des signes, ainsi que des supports pédagogiques visuels permettant aux enfants d'absorber facilement les leçons. Les enfants apprennent les matières de base et complètes, qui sont les principales matières prescrites dans le programme d'enseignement général de 2018, mais le niveau et le contenu des connaissances sont réduits. De plus, nous proposons des matières spéciales pour les étudiants sourds, à savoir le développement de la communication, la prononciation, la pratique de l'écoute et la langue des signes. Les enfants vont à l'école pour étudier, jouer avec des amis, s'intégrer dans la communauté et aider les nouveaux élèves de première année. En plus des classes spécialisées, il y a aussi des classes mixtes où les malentendants étudient ensemble avec les élèves normaux. Actuellement, l'école compte environ 400 élèves des niveaux pré-scolaires, primaires et secondaires, dont 65% sont des élèves handicapés, principalement des malentendants. Lorsque les élèves finissent leur neuvième année, plusieurs d'entre veulent poursuivre leurs études, mais certains autres veulent travailler pour aider leur famille et s'intégrer dans la société. Alors, chaque année, nous organisons une ou deux classes de formation professionnelle pour les élèves voulant travailler à la sortie de l'école. La nouvelle année scolaire a également commencé au village de l'amitié du Vietnam à nous. Environ 120 enfants infectés par l'agent Orange y sont nourris, soignés et éduqués. Ils apprennent à lire et à écrire et bénéficient aussi d'une formation professionnelle. Un cours ici dure parfois jusqu'à 10 ans, voire plus. Par conséquent, pour accompagner les enfants, nous devons avoir une patience et un amour spécial pour eux. Les personnes handicapées elles-mêmes subissent des désavantages. Les enfants victimes de l'agent Orange sont beaucoup plus défavorisés. Par conséquent, nous considérons le travail de soigner mentalement et physiquement les enfants comme notre responsabilité. Les petits cadeaux motivent les élèves handicapés à passer une nouvelle année scolaire dans la joie et le bonheur. Au Vietnam, le timbre n'est pas simplement un moyen d'infranchissement, c'est aussi un vecteur de communication au service de la défense et de l'édification nationale. Depuis la naissance de la République démocratique du Vietnam en 1945, bien que 1 000 collections et plus de 3 600 timbres ont été publiés. De nombreux jalons historiques de la nation y sont marqués. Nous en recevons plus dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil. Le 2 septembre 1945, le président Ho Chi Minh proclama l'indépendance et la naissance de la République démocratique du Vietnam. Un an plus tard, la première série de timbres du pays a été émise. Il s'agissait d'une collection de 5 échantillons de timbres illustrant le portrait du président Ho Chi Minh conçu par le peintre Nguyen Sang. M. Vu Van Thi a passé plus de 40 ans à collectionner ces timbres de rang de signification. Ce sont les premiers timbres du Vietnam, représentant l'effigie de Ho Chi Minh, conçus par un peintre vietnamien et imprimés manuellement sur du papier blanc produit au Vietnam. Ces quatre caractéristiques confirment que les premiers timbres reflètent la fierté nationale et l'esprit d'indépendance d'un pays indépendant. A ce jour, 12 séries de timbres ont été émises à l'occasion de la fête nationale du 2 septembre. Parmi elles, la collection de timbres conçue en 1985 par le peintre-artiste Chen Thé Vinh, qui a remporté le premier prix du concours national de conception de timbres cette année-là. Dès les premiers jours, les timbres portaient non seulement un message sur la souveraineté du pays, mais avaient aussi la mission de présenter au monde le pays du Vietnam, le peuple et la nature, les activités quotidiennes des Vietnamiens. Il y a des choses que nous considérons comme normales, mais que le monde entier aime bien découvrir. Alors naturellement, les timbres sont appréciés par les collectionneurs vietnamiens et internationaux. Jusqu'à présent, la poste vietnamienne a émis près de 1200 jeux de timbres. Ces timbres, créés par les générations de peintres vietnamiens, sont considérés comme des œuvres d'art particulières. Contrairement à la création de peintures, les timbres sont des œuvres qui nécessitent une grande précision politique, culturelle et artistique. Lorsque le Vietnam émettra une série de timbres, elle sera reçue par 192 pays membres de l'Union Postale Mondiale. Par conséquent, les timbres, bien que petits, servent de passerelles entre les générations, reliant la culture et l'histoire vietnamienne au monde et contribuent à cultiver le patriotisme. La série de timbres sur l'offensive générale de 1975. La série de timbres sur les dix ans de la libération du Sud. Voici deux des jeux de timbres précieux qui ont été collectionnés avec diligence par M. Le Sun Bing dans la ville de Kante. Voici un timbre sur le jour de l'offensive générale en 1975, l'image d'un char entrant dans le palais de l'indépendance. C'est une image typique de la fin du régime ségonais, de la libération du Sud et de l'unification du pays. La collection de timbres sur le thème « Le président Ho Chi Minh avec la révolution vietnamienne » raconte l'histoire nationale associée au parcours révolutionnaire de l'oncle Ho. Cette collection de timbres a remporté de nombreux prix prestigieux dans le pays et à l'étranger. Voici les timbres sur les premières années où l'oncle Ho est revenu au pays diriger la révolution. En tant que vietnamien, j'ai toujours voulu collectionner des timbres sur le président Ho Chi Minh, les congrès du parti et la mise en œuvre du testament de Ho Chi Minh. Les philatélistes préfèrent les timbres qui restent intacts sur l'enveloppe avec l'adresse de l'expéditeur. Mais les valeurs culturelles et historiques derrière chaque petit timbre sont bien plus grandes. Chaque timbre, lorsqu'il fait partie d'une collection, raconte l'histoire de toute une période historique, aidant ainsi les générations futures à mieux comprendre et à aimer l'histoire nationale. Collectionner les timbres est devenu un passe-temps et une passion pour de nombreuses personnes. Parce que chaque timbre porte en lui une identité culturelle et, d'une manière tout à fait unique, conforte la fierté nationale et le patriotisme chez les jeunes générations. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web d'Appro et l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV4 sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fin de notre journal.